Générique Bonsoir à tous et merci d'être restés sur notre chaîne. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. Un nouveau service d'inspection et de filtrage des bagages des passagers à l'arrêt au port d'Ivatou. L'aviation civile de Madresca renforce la sécurité à bord des avions. Cinq bandits, auteurs d'une attaque à Maharme et à la Sour, au début du mois de septembre, sont arrêtés par la gendarmerie nationale. Un gendarme serait le cerveau de la bande. Sangmae, la pièce écrite par Rodlich, jouée par la troupe Jeannette, c'était hier à Antanmen. L'une des plus anciennes troupes très théâtrales retrouve son public. Troisième jour d'angoisse à Nairobi au Kenya. Au moins 62 personnes ont été tuées et 63 autres sont toujours portées disparues dans l'attaque lancée depuis samedi par le groupe islamiste Shabab contre le centre commercial de Westgate. Un scanner pour une fouille minutieuse des bagages des passagers vient d'être installé à l'aéroport d'Ivatou. Selon l'aviation civile de Madresca, le but est de renforcer la sécurité à bord des avions. C'est un reportage de Zulam Yersou et de Yves Janel. Cela fait maintenant 48 heures que ce scanner est installé à Ivatou. Cet appareil fouille en détail le contenu des bagages des passagers. En l'espace de deux jours, nous avons pu saisir deux armes à feu. Aujourd'hui, on a eu plusieurs balles. On a trouvé ici un couteau. Le couteau est autorisé en bagage de soude. Par contre, ici, tout ça, ce sont des cartouches de chasse. Ce n'est pas parce que là, on a vu qu'il y avait des amorces. Et là, c'est le plomb. Vous savez, c'est pour tirer. C'est du plomb pour tirer. Donc là, il y a une, deux, deux, cinq, six, six. Il y a au moins une trentaine de cartouches. Donc ça, c'est interdit. Le propriétaire de ces balles, c'est étranger, en partance pour Nocibé. Apparemment, il en a besoin pour une partie de chasse sur l'île. La fouille par scanner ne semble pas le gêner. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la sécurité, donc ça doit être pour tout le monde pareil. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant de tout. Parce qu'il y a une législation d'un côté, chez nous en France. Peut-être qu'ici, ce n'est pas la même. Et donc là, moi, j'ai le transport de cartouches. Peut-être que ce n'est pas autorisé ici, mais ça, je ne suis pas au courant. La mise en place de ce scanner va de pair avec le travail des douaniers et de la police des frontières. Pour l'instant, ce service destiné au renforcement de la sûreté aérienne est encore limité aux vols nationaux, mais pas pour longtemps. La semaine prochaine, d'autres scanners seront mis en place pour les vols internationaux. Retour sur le pays, mais toujours à la page de l'insécurité. Les voleurs à la tire sèment la terreur. Dans le quartier d'Anathiazou-Issouche, ses habitants n'osent plus sortir de la maison à partir du soir. Aucune des victimes n'ose encore porter plainte à la police par peur de représailles. Anna Muriel. Les habitants d'Anathiazou-Issouche vivent dans l'angoisse. Les vols à la tire reprennent de plus belles dans ce quartier de la capitale. Ces derniers mois, ils ont fait de nombreuses victimes. On ignore qui sont ces gens. On ne sait pas non plus d'où est-ce qu'ils viennent. Du coup, bon nombre d'habitants sont fermes chez eux dès qu'il fait noir. On n'ose plus sortir au-delà de 17 heures, on a peur. Il y a trois mois, pourtant, ces malfaiteurs n'existaient pas encore dans ce quartier assez bruyant. Nous avons travaillé étroitement avec la police du quatrième arrondissement il y a trois mois. Et aujourd'hui, ces voleurs à la tire refont surface. Des voleurs à la tire qui méritent de lourdes peines, estime le président du Fukuntan, d'Anathiazou-Issouche. Les sanctions sont trop légères. Ces infractions doivent être sanctionnées pénalement, car ces malfaiteurs sont tous des récidivistes. Par crainte de représailles, les victimes des voleurs à la tire n'osent pas porter plainte. Apparemment, les malfaiteurs squatteraient les environs du quartier d'Anathiazou-Issouche. Comment se déroulent les cours à Anathiazou en ce moment, quand s'achèvera l'année universitaire 2012-2013 ? Et qu'en est-il des concours d'entrée à l'université pour les nouveaux bacheliers de cette année ? L'année universitaire en cours, qui a été rappelons-le maintes fois chamboulée par les grèves des étudiants et du personnel administratif non-journaliste Mampionnara-Valson et Yves Janel en mener une enquête à 1-4 dans ce reportage. Au sein de la faculté droit, économie, gestion et sociologie, les cours pour l'année universitaire 2012-2013 ont débuté au mois de mai dernier. Cette faculté a pris une longueur d'avance par rapport aux autres. Aujourd'hui, les étudiants attendent les résultats des examens. C'est vrai que les cours se déroulent normalement, mais c'est un peu dur. On doit fournir beaucoup d'efforts et de courage. On nous a dit que l'année universitaire pour nous s'achèvera au mois de décembre. Signe du bon déroulement de l'année universitaire pour la faculté d'Aix, les emplois du temps sont affichés quotidiennement à cet endroit. Pour l'instant, les cours semblent se déroulent normalement. Malgré tout, les étudiants se posent des tas de questions. Le calendrier universitaire sera-t-elle encore chamboulé ? A quand réellement la fin de l'année universitaire ? Qu'en est-il des bourses d'études, source de tous les problèmes à Ankatsu ? Même si les cours se déroulent normalement, certains étudiants n'ont pas encore reçu leur bourse. On s'inquiète aussi car le personnel administratif n'aurait pas encore perçu son salaire. Il pourrait de nouveau entamer une trêve. Quant au nouveau bachelier, les inscriptions au concours d'entrée à la faculté d'Aix pour l'année universitaire 2013-2014 s'ouvriront à partir du mois de novembre. Et de nouveau, retour au pays. Après des années de pause, la troupe Jeannette n'a pas failli à sa réputation. Hier après-midi, c'est devant un public conquis qu'elle a joué la pièce de Rodlich, Sanghi Maheri. Ainsi, le théâtre refait petit à petit son chemin à un tannanarif. Autre constat, les jeunes commencent également à y prendre goût. Le rideau s'ouvre, le spectacle peut enfin commencer. Sanghi Maheri, une histoire écrite par Rodlich dans les années 30. Une histoire triste mélangée à du fou rire. Le tout joué sur des calomes de faïnes composées par N'Géna Rathienarive. Le théâtre malgache dans toute sa splendeur, le public est conquis. Beaucoup d'entre eux ont déjà vu la pièce, mais c'est un pur plaisir de la revoir. C'était merveilleux, mais la mort du rôle principal m'a rendu un peu triste. J'ai déjà vu cette pièce et je constate qu'elle a su s'adapter au contexte actuel. Si bien que des jeunes jouent cette pièce, ce sont de très bons acteurs, la pièce a été merveilleusement bien jouée. Le théâtre malgache, tout un art. En jouant cette pièce, la troupe Jeannette a voulu passer un message. Le théâtre ne raconte pas seulement une histoire, elle dégage un message et des conseils destinés au public. Dans cette pièce par exemple, ce n'est plus Nina qui est sur scène, Serène Voile, son personnage. La mise en scène de la pièce a été modifiée vers la fin du spectacle. La troupe a voulu raconter en chanson le quotidien des malgaches d'hier, d'aujourd'hui et du demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Yva. Au revoir.